Bonjour à tous, c'est Alex, Vidéotest de nouveau sur FIFA 14, Alex Benito, l'espoir de la Castilla. Je vais jouer contre Géronne, un club que je connais bien, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis déjà allé dans le stade de Géronne, qui n'est pas très loin de Perpignan. C'est d'ailleurs là-bas que j'avais vu le match Séville-Géronne et que j'avais pu rencontrer les joueurs pour la première fois. La parenthèse est fermée, donc je vais entamer ce match qui fait suite au match 0-0 que j'avais fait en live. J'avais fait un petit test et vous n'étiez pas beaucoup, vous étiez je pense une petite dizaine à avoir suivi le match en live sur Twitch. Quelque chose que je referais plus régulièrement, même si c'est vrai que la qualité micro n'était pas terrible, la qualité vidéo n'était pas terrible. Mais bon, vous avez pu interagir avec moi en direct sur mon dernier match. Il y avait eu 0-0 et j'avais eu pas mal d'occasions manquées. Allez, on va faire ce match-là. L'objectif là, c'est d'essayer de marquer parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas marqué. On va contrôler ce match. Composition Pacheco, Llorente, Derrick Cabrera, Casado, Lucas Torro, José Rodríguez, Andrea Rodzi, Jaime Romero, Aguza et Alex Benito. Il n'y a pas notre capitaine qui était blessé. Il s'est blessé lors du dernier match. Allez, toujours le même objectif. Casser les cartons. Donc voilà, je vous fais cette vidéo. Toujours avec le bouton share, transféré sur Facebook, etc. C'est très très long. Mais à la fin du mois, il va y avoir la mise à jour de la PS4 avec l'apparition du share factory. Et alors là, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. C'est qu'on va pouvoir récupérer les partages de share directement via clé USB. Donc là, ça va être très très rapide. Et donc, je vais pouvoir vraiment me lancer dans cette carrière Alex Benito et faire des épisodes beaucoup plus souvent. Comme je vous avais promis ça la dernière fois. Allez, le coup d'envoi. Ce stade qui ne ressemble pas vraiment au stade réel. Mais ce n'est pas grave. Allez, allez, allez. Je ne suis pas hors-jeu là. Je vais commencer à m'énerver si ça commence comme ça. Trop bien joué ça. Je commence à me faire un petit peu la caméra. Oh, dommage. Là, il fallait avoir le compte favorable. Je commence à me faire. Oh, je ne suis pas mal là. Je suis bien placé. Ah, la frappe n'était pas assez puissante pour atteindre le gardien. C'est vrai que pour un attaquant, c'est une caméra qui est assez pratique. Parce que quand on est devant le but, on voit plus facilement les choix qui s'offrent à nous. Après, c'est vrai que comme moi, j'aime bien redescendre un petit peu. C'est plus difficile pour lancer mes coéquipiers et pour jouer le rôle de second attaquant. Même si c'est vrai que là, je joue seul en pointe. Alors, je ne peux pas trop redescendre sur cette équipe de Gérone qui, l'année dernière, a failli monter en Liga. Et cette année, ils vont descendre en troisième division. Donc, c'est fou comme le foot peut aller très très vite. Je n'ai pas eu le temps de la transmettre. Ouh là, mais je me fais complètement sécher. Voilà, un petit tacle. Alors, c'est vrai que les notations sont assez bizarres. On dirait qu'il suffit de marquer un but pour avoir une excellente note ou faire une passe décisive. Ah non, il a fait la passe en retrait. Même si on fait beaucoup d'efforts, même des efforts défensifs, ce que j'aime bien faire assez souvent. Quand je joue en attaquant, j'aime bien faire des efforts défensifs. Et c'est vrai que ça ne paie pas toujours au niveau de la note. Bon, l'essentiel, c'est que je suis titulaire. Mais comme vous l'avez remarqué, vous me l'avez dit en commentaire, il me semble qu'on ne peut pas être remplaçant dans ce mode de jeu. d'entraîner, on ne peut pas décider de vous mettre en place sans. Oh, j'ai failli l'avoir là. Contrairement à PES. A PES, on fait de nouvelles performances. On est sur le banc au prochain match. Alors que là, je peux faire de la merde. Et je serai a priori sur des titulaires. Bon, ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier parce que pour le moment, je suis encore dans un petit club. Quand je vais aller dans des grands clubs, il y aura un plus gros effectif. Ah, pourquoi il a taclé là ? Oh oui, l'interception. La passe pour mon équipier. Mais non, il est accroché là. Alors là, il y a faute. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Carrément accroché au maillot. Je vais empêcher la passe en retrait. Et ma note qui monte à 6-5, je ne sais pas trop pourquoi. Parce qu'il y a des zones, en fait. Je crois qu'il faut rester dans sa zone. Même défensivement, il ne faut pas trop redescendre. Mais bon. Moi, j'aime bien me balader où je veux. Déjà, poursuivre un petit peu la caméra. Elle est pour moi, celle-là. Je ne l'avais pas anticipée parce que je ne l'avais pas demandé. Mais ça, c'est bien aussi. C'est bien qu'on ne puisse pas tout contrôler. Il y a coéquipier. Des fois, s'ils veulent me faire la passe, même si je ne suis pas prêt, ils peuvent essayer. Oh, elle est jolie, celle-là. Celle-là, elle est belle. Le contrôle est pas mal. Un peu long. Très très long. Les débuts sont toujours difficiles. Ils sont toujours difficiles. Mais au fur et à mesure que mes stats vont s'améliorer et que je vais vraiment commencer à prendre le mode de jeu en main, je pense que ça va y aller. Après, on vient de me voir. L'entraîneur vient de mettre la stratégie en mode défensif. Ce qui n'est pas top pour moi. Puisque mes coéquipiers ne vont pas forcément se projeter de l'avant. Ils ne vont pas m'épauler lors des attaques. Vous voyez, ça joue. Et pourtant, il joue assez haut. Le bloc défensif est assez haut. Ce qui peut me permettre de partir en profondeur. Allez, là, il faut le choper, lui. Il ne faut pas les laisser jouer comme ça. Égagement de Derrick. Il n'y a pas faute non plus. La charge dans le dos. Allez, monte un petit peu. Monte un petit peu. Attends, 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 attends. Oui, mais tu attends trop là. Tu as bien vu. Non, j'ai fait l'appel. Tu avais fait ta passe. Mais pourquoi ? Pourquoi il pousse trop loin son ballon ? Comment un défenseur est plus rapide que lui ? Je l'ai touché, mais je n'ai pas réussi à l'embarquer. On approche de la mi-temps. Je crois qu'on a eu zéro occasion. C'est vraiment calamiteux. Bon, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Je suis vraiment accroché. Il n'y a rien d'autre à faire que la frappe. À la fin, il revenait dans les pieds de quelqu'un qui traînait. C'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Ah, ils s'en sortent bien. Ah, ils s'en sortent bien. On peut peut-être encore la récupérer. Si je mets la pression. Non, c'est bon. Ils s'en sont bien sortis. Quoique. Quoique. Je suis un petit peu seul. Je la donne. Oh oui. Oh oui. Oh oui. La transversale. C'est pas possible. Quel manque de cul, alors. Alors là, je leur plante maintenant. Ça aurait été parfait. C'est assez ennuyeux. C'est un euphémisme. Ben oui, on n'a rien eu de tout très possible. Ah, c'est un là. Je le regrette. Et on n'est pas loin du non-match. Oh, putain. On est dominé en termes de position, mais on a quand même eu des petites occasions. Ils font qu'on peut encore espérer. On peut encore espérer. Allez, on reprend ce match. Engagement pour nous là, les gars. Calmez-vous. Gardez bien le ballon. Construisez bien vos attaques. Mais c'est pas mal ça. Ah, j'ai pas eu le temps de la donner. Joli tac. Joli tac. J'ai essayé de faire la passe. Je suis hors-jeu, effectivement. Bien joué, ça. Bien joué, voilà. On décale de l'autre côté. Tu m'as vu. Tu m'as vu. Oh, je l'ai récupéré. Je l'ai. Là, le centre. Oh, il a failli s'embrouiller, là. Oh là là, j'ai failli la récupérer. Dommage. Ah là, lui aussi, il peut se jouer son ballon, mais j'ai fait faute. Ah, elle est pour nous, celle-là. Elle est pour nous. Oh, il s'est raté dans sa sortie. Oh non, l'arrêt. Et corner. Le défenseur qui a sauté, qui est passé à côté du ballon. Du coup, j'ai pu la récupérer. Et là, je ne tente peut-être pas le geste qu'il faut. On aurait peut-être dû tirer en puissance, mais bon, on se dit toujours ça. On aurait pu faire autre chose. Allez, allez pour nous. Tranquille, tranquille, tranquille. Pourquoi il se précipite comme ça ? Voilà, touche pour nous. Eh, c'est moi qui vais la faire, tiens. Remplacement imminent pour l'équipe visiteuse. Peut-être une occasion. Oh, il est passé. Oh, il est passé. Magnifique. Mais non. Alors là, je suis sûr que... Ah, bah, putain. Je ne peux pas la faire une seconde plutôt, la passe. Là, le face-à-face, j'aurais réussi. Ou pas, mais bon. Au moins, j'aurais eu un face-à-face clair et net. Allez, il faut l'aider, il faut l'aider. Moi, je me sens obligé de redescendre parce que je les vois qu'ils ont du mal dans la construction. Sinon, il vient de s'empaler directement sur la défense. Il vient de perdre un ballon. Comme maintenant. Bêtement. Très bêtement. Allez, 6 mètres. Il était pas mal. Là, je mérite de marquer, je pense. Je mérite de marquer. Surtout, juste avant la mi-temps, là, ça les aurait dégoûtés. Ah, le défenseur qui passe au travers, ça va peut-être faire une occasion. Allez, belle récupération, mais il y aura quand même un corner. Ah, voilà, je suis un petit peu seul, mais il y a moyen parce que j'ai de la vitesse. On va déborder la défense, on va accélérer. Oh, je les ai passés. Ils vont pas revenir. Ah, mais non, mais... Il m'accroche avec le bras. Il vous accroche avec le bras, c'est vrai que c'est très compliqué de frapper. Ah, je vais bien les accrocher, moi aussi. Oh, pas mal, ça. Ah, non, ça, par contre, c'est pas terrible de choisir la passe par-dessus. Bien joué, bien joué. Je viens peut-être la récupérer. Allez ! Allez, on s'approche encore d'un 0-0. Souvent, on a des 0-0. Allez, tu peux me la redonner. Ils s'en sortent bien. Ils ont pas eu d'occasion, mais ils s'en sortent bien. Ramalho. L'ancien joueur de Bilbao. Jonas Ramalho. Alors là, il y a quelque chose à faire. Oh là, il a été donné au bon moment. Je lui redonne. Allez ! Mais pourquoi il contrôle de cette manière ? Il y a les pieds carrés ou quoi ? Là, c'est moi qui rate mon contrôle. On va prendre une contre-attaque. Je vais pas le lâcher, lui. Je vais pas le lâcher, voilà. On va faire remonter un petit peu ma barre d'énergie. Pour aller monter au centre. On voit pas souvent des centres. Ça passe souvent par l'axe. La frappe ! Oh là là ! Elle est décadrée. Un petit peu lointaine, parce que j'ai pas encore assez de puissance de frappe. Mais il faut penser que les gardiens n'ont pas d'excellentes notes non plus. Ah oui là, physiquement. J'ai pas fait le poids. Voilà, bien joué. Ça, c'est bien joué. Allez, passez sur les ailes et venez s'entrer. Je sais que j'ai pas beaucoup de jeux de tête. Mais quand même. Oh, bien vu ça ! Bien vu ! Oh non, cette frappe de merde. Ah, il est vraiment pas encore au niveau. Parce que là... Là, c'est un petit peu honteux, cette frappe. Gaisse pas beaucoup de temps. On peut encore marquer la dernière minute. Parce qu'on est en train de prendre un petit peu la domination de ce match. En termes de possession. Ouais, bien joué ça. Oh oui. Je résiste. J'ai un avantage en cours. Il va essayer de m'accrocher à la main, comme tout à l'heure. Le centre. Oh, on a failli la récupérer. La frappe ! Peut-être corner. C'est pas fini, elle a été récupérée. Allez, centre, centre, centre. Centre. Le contrôle, la reprise. Le poteau. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais tout casser. C'est pas fini. C'est pas fini. Allez, tu me la donnes, là. Donne-la, moi. Ne la perdez pas. Ne la perdez pas. Mais enculé d'arbitre, laisse l'action. Oh non. Oh là là, mais quel ballon je mets sur le poteau. Pourquoi mes ballons sont aimantés par les poteaux et les barres ? Dernier match en live, c'est pareil. Je crois qu'il y a eu deux poteaux, une barre transversale. C'est incroyable. Incroyable parce que l'action était trop belle. Le petit centre, contrôle pied gauche, reprise de volet, pied droit, sur le poteau. Là, ça mérite d'être vu. Une note de, je sais pas où c'est. 6,7. On peut pas la louper. 6,7. C'est pas si mal. C'est pas si mal. On avait repris un petit peu de position. 9 tirs, 4 cadrés. Ouais, ça commence à me gonfler. Surtout, là, ce tir, quoi. Là, c'était du génie. C'était du génie. Le petit centre. Là, le défenseur qui est lobé. Je suis tout seul au second poteau. Contrôle orienté. Pour me l'orienter bien sur mon pied droit. Et alors là, elle touche même pas par terre. Là, c'était exceptionnel. Et là, le gardien a été battu. Il mérite de finir en pleine lucarne. C'est rageant. C'est rageant. Et je pense que ma réaction a été claire et nette. J'ai ragé. J'ai ragé. Mais voilà. C'est comme ça. Prochain match contre le Real Rennes. Tu n'as pas été retenu dans l'équipe d'aujourd'hui. Eh bien, c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Donc, ouais. En fait, c'est soit on est titulaire. Soit on ne joue pas, carrément. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de remplaçant. Soit on est titu, soit on est sur le banc. Donc, on simule le match. On va bien voir ce qui va se passer. On va peut-être essayer de gagner. Maintenant que je n'y suis pas. Si Pablo Felipe peut faire quelque chose. Et non, ce n'est pas lui qui marque. Mais quand même une victoire 2-0. On va continuer. On va bien voir. Allez, retenu dans l'équipe. On va faire un petit match de punition. Casadro suspendu. Christian Gomez, c'est vrai qu'il y en avait pour un petit moment. C'était lui le capitaine. Donc, au niveau de notre moyenne des objectifs, c'est pas mal. Après des buts, je suis à 2 buts. Il en faut 5 sur toute la saison. Donc, il y a encore de la marge. On va se retrouver pour... Pourquoi on va se retrouver ? On peut se retrouver... Ça, c'est quoi ? C'est un amical ? On va continuer. On peut peut-être se retrouver contre Valladolid en coupe. Ou alors... Ou alors, je n'en sais rien. Après, là, je suis en avril, en mai. On ne va quand même pas finir la saison tout de suite. Donc, je ne sais pas encore quand on va se retrouver. Peut-être pour la coupe, etc. Si vous avez des avis, des commentaires et des conseils, je vous laisse laisser un commentaire, justement. Et voilà, ça me fera toujours plaisir, vous le savez. Allez, à très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde.